Le Maroc a décidé de parier sur une politique volontariste en s'engageant à garantir l'accessibilité des services de santé à ses migrants, a indiqué jeudi à Rabat la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Anna Fonseca. Intervenant à l'ouverture du 7e débat de santé publique sur le thème migration et santé, organisé par l'École nationale de santé publique, Madame Fonseca s'est félicitée de l'engagement ferme du Royaume en matière de traitement des questions migratoires. On est ravis aujourd'hui de prendre cette occasion pour signer un accord de partenariat avec l'École nationale de santé publique pour travailler pour la formation, pour soutenir les professionnels de santé et aussi soutenir tous les efforts de recherche sur la question de migration et santé mentale. Santé mentale c'est une des grandes priorités aujourd'hui au niveau international et national quand on parle de gestion de migration et bonne intégration des migrants dans les sociétés d'accueil. Il s'agit d'une conférence débat qui réunit des experts, des spécialistes, pour pouvoir débattre du sujet de la santé pour les migrants, pour voir quelles sont les possibilités qui permettent une meilleure prise en charge pour les migrants. Organisée sous le thème « Migration et santé », cette conférence débat est marquée par l'organisation d'une rencontre d'experts sous le signe « Place du migrant dans la stratégie de la santé mentale ». Ayant pour objectif de mener des réflexions et des échanges autour de l'accès des migrants au service de santé entre experts nationaux et internationaux, décideurs et professionnels de la santé publique au Maroc et des membres de la société civile.